Vous le connaissez de réputation, notre fameux Jean-Michel. Mais oui, mais maintenant que je le vois en chair à un autre, je me demandais s'il existait. Eh bien, il existe. Est-ce que vous trouvez que sa voix va bien avec son physique ? C'est dangereux comme question. Mais ce n'est pas une question piège ? Non, 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 pas du tout. Vous parlez de physique de radio. Oui, bien entendu, exactement. Non, non, mais je m'attendais sincèrement, je ne parle pas physiquement, je m'attendais à peut-être une imitation de quelqu'un, ou une machine, ou un... Et non, il est là, en chair et en os, on peut palper. Vous savez la magie du théâtre, c'est ça ? On voit la personne en vrai, et ça, ça change tout. Parce que maintenant, je ne vous écouterai plus de la même manière, évidemment. Oui, ça, c'est quelqu'un de bien. Mais je n'en ai jamais douté, Jean-Michel de Bénezé ! Remettez-vous, remettez-vous, remettez-vous. Non, c'est parce que ça va être bientôt les vacances, hein, il faut quand même qu'on y pense un peu, même s'il y a 12 centimètres de neige à 10 ans. Notez que moi, je n'ai pas de problème dans les vacances, moi, c'est comme chaque année, hein, je vais à Lourdes, enfin, c'est... C'est ma vie, c'est ma pénitence, enfin, mais il y a quand même un truc qui m'a toujours éparti, je suis un grand naïf, hein, moi, mais c'est l'avion. Parce que... Allez, je vais prendre une comparaison, moi. Quand je vais chez ma pédicure, ce n'est pas loin de Bénezé, eh bien, je dois changer deux fois de bus. Et alors, on monte dans un avion, on tente l'avion et on est à 2000 kilomètres de chez soi. C'est quand même bien foutu, hein, ce bazar-là. Attention, l'année passée, on a été à Lourdes et on a décollé de Charleroi, donc. Et je ne sais pas si c'est parce qu'il y avait des malades ou des handicapés dans l'avion, mais on a commencé à nous expliquer les gilets de sauvetage. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà une fois dans votre vie tracé une ligne de Charleroi à Lourdes, mais on ne passe pas une seule fois au-dessus de la mer. Alors, moi, je suis basique, hein, mais je me dis, tant qu'à faire, il nous expliquerait bien les parachutes. Parce que, parce que, les gilets de sauvetage, à part si on tombe avec l'avion dans la piscine chez des gens. On n'a rien à faire avec ça, hein, quand même. Attention, il y a des gens, ils prennent l'avion, c'est vrai qu'il ne fait pas toujours bon en Belgique, ils prennent l'avion pour aller dans un pays où il y a du soleil toute l'année. Ils aiment bien parce que c'est un pays, on garantit qu'il y a du soleil toute l'année. Ils arrivent dans le pays où il y a du soleil toute l'année, ils arrivent sur la plage, la première chose qu'ils demandent, un parasol. Les gens sont contrariants, hein. Et, attention, hein, si ça se trouve, ces gens-là, toute l'année, ils vont sur l'arium. Non, et on a aussi, c'est encore pire, ils prennent l'avion pour aller au bout du bout du bout du monde, là où ils ne parlent pas comme nous et qu'ils n'ont pas la même heure et tout. Et alors, ils arrivent au bout du bout du monde, ils arrivent dans l'hôtel, la première chose qu'ils demandent, est-ce qu'il y a des Belges dans l'hôtel ? Mais, écoutez, si c'est pour voir des Belges, ils prennent une caravane 15 jours à Barreveau, ils en verront. Non, les gens sont compliqués. Et puis après, on dit que c'est moi qui suis bizarre, mais il n'a quand même, tandis que c'est quoi qu'il ne va rien, enfin. Bravo ! Je trouve que c'est une histoire quand même très curieuse. Oui, on peut le dire, oui. Parce qu'en fait, bon, ça commence aux alentours de 2010, je vois, grosso modo, la RTB ne se porte pas tellement bien et crée Vivacité, et Vivacité, c'est très nouveau, ce sont tout des... Oui, 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 ça vient. C'est une autre mentalité, ce n'est plus la vieille dame un peu politisée, c'est un souffle nouveau, et ils inventent les enfants de cœur, en fait. Oui, c'est ça, mais ça a commencé vraiment petit, il a fallu vraiment... Ça a vivoté un moment, on a cru qu'il ne ferait pas deux émissions, parce que c'était vraiment... Voilà, ce n'est pas très abouti. C'était le dimanche, hein. C'était en studio, c'était en studio tous les dimanches, et c'était assez optimiste, et bon, il a fallu le temps pour que la mayonnaise prenne, quoi, ça a démarré, oui, en septembre 2010, l'émission. Et alors, il y a un auditeur... Oui, ben, c'est ça, moi, j'ai... Qui téléphone, ou bien... Mais, c'est-à-dire qu'ils avaient donné un numéro de... Qui est toujours existant, d'ailleurs, un numéro de répondeur, pour qu'on intervienne, qu'on dise j'aime, j'aime pas. En général, au début, les gens disaient vraiment j'aime pas, quoi. Il y a plein qui sonnaient pour critiquer. Ah bon ? Et moi, j'ai sonné... Le premier appel que j'ai fait, c'était en février 2011. Et toi, à l'époque, tu travaillais déjà ? Tu travaillais... Non, 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 je travaillais toujours pour... J'ai un employeur en semaine, moi, je suis fonctionnaire en semaine. C'est ça, oui. Et j'ai sonné un jour comme ça, en février, parce que j'avais écouté l'émission une fois comme ça. Et j'étais avec des potes en terrasse à Liège, en pleine salle de Liège. On me dit, tiens, on se foutrait bien un peu d'eux. Et j'ai téléphoné, et alors on a créé un peu le personnage. Mais on croyait que ça durerait une semaine, quoi, ce truc-là. Donc, tu as pris un accent de Liègeois, à peu près... Oui, j'ai ralenti un peu mon accent, et je l'ai un peu fait... Tu as toujours ton accent ? Oui, oui, mais en fait, je l'ai ralenti par rapport à ce que je parle d'habitude. Et ils se rendaient compte de ça ? Ben, ils pensaient que c'était un innocent. Non, parce que la première fois que j'ai sonné, je leur ai lu l'évangile. Parce que je leur ai dit que j'étais tombé par hasard sur eux, en croyant tomber sur la messe. Donc, ils se sont dit... Ils m'ont pris franchement pour un Liègeois un peu perdu au départ. Et puis alors, ils ont passé mon truc dans l'émission du dimanche. Donc, je me suis dit, tiens, si la mayonnaise prend, je renverrai bien la deuxième, juste pour rire de nouveau. Et donc, tu as de nouveau refait une intervention ? J'ai de nouveau sonné sur le répandeur pour dire, oui, c'est Jean-Michel. Je me suis entendu à la radio, ça fait tout drôle. J'ai une blague pour vous, et je leur ai sorti une blague à la con. Je me dis, bon, ben voilà. Et tu dis toujours Jean-Michel de Benezé, mais tu n'es pas de Benezé. Non, 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 non. Parce que Benezé, c'est jamais qu'une grande route, avec un café à gauche, un café à droite, rien. Et fin 2011, puisqu'ils avaient mon numéro de GSM, Jean-Jacques m'a sonné. Jean-Jacques, c'est le producteur ? Oui, le producteur et le présentateur, c'est son bébé. Et il m'a sonné, il m'a invité à la dernière émission. Il m'a dit, viens, parce que les gens... Non, 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 la dernière émission de cette saison-là, de 2011. Ah, 2011. Parce que les gens commençaient à se demander qui c'était. Les gens commençaient à penser que c'était un pro, en fait, qui voulait lancer sa carrière ou pas. Donc il m'a dit, il faut vraiment que tu viennes faire une intervention dans l'émission, mais toujours sans te voir. J'avais dit, moi, je ne veux pas être vu, parce que je ne veux pas que ça nuise à mon autre boulot. Même si, bon, ce n'est pas la fin du monde. Mais je ne comptais pas continuer, quoi. Et puis en septembre, j'étais là à la rentrée. Et puis là, ils ont dit, il n'y a rien à faire, il faut que... Il faut que tu rentres dans l'équipe. Tu rentres dans le jeu. Pas si c'est plaisir, mais dans l'équipe, mais que tu te montres, quoi. Qu'on voit qu'il y a vraiment un personnage qui s'appelle Jean-Michel de Menezet. Alors, j'ai mis le pied dans l'étrier. Puis il y a eu le bouquin, le CD. Il faut dire que les salles où vous allez sont pleines, hein ? Ah, je dois dire, oui, on fait... Donc les enregistrements des émissions, c'est plein, hein ? C'est blindé, chaque fois. Oui, on a fait... On vient de faire quasiment 600 personnes en Bépion, mais il y avait Poulvorte, évidemment. Mais en général, on ne descend jamais en dessous de 300 places. Je n'ai pas l'émission, la première... Une des premières émissions en public, il y avait un spectateur, quoi. C'était au Cirque Boulion, il y avait une personne qui était venue, quoi. Une seule ? Oui. C'est pas vrai ? Si, si, si. Le cirque était vide ? Moi, je n'y étais pas, oui, oui. Avec une seule personne. Oui, il n'y avait qu'une personne. Moi, je n'y étais pas, cette émission-là. Mais sinon, maintenant, on remplit un Bénézé, on en fait 600 personnes. Ah, ça, je n'en doute pas. Vous savez, il y a des gens... Quand vous vous promenez la nuit, par exemple, en été, avec une lampe de poche, hein ? Vous avez toutes les bestioles qui vont dessus. Ben, moi, des fois, j'ai l'impression d'être en spot. Que tout qui me tombe dessus. Je vous explique. Donc, j'ai été au Moindou, à Lourdes, hein, comme je vais chaque année. Et à l'entrée, à l'hôtel, on dépose notre carte d'identité. Pour qu'il fasse des formalités, bon, ça, je ne sais pas. Et on doit la reprendre. Et je l'avais oublié. Je sonne au type, à l'hôtel, et le mec, bien gentil, me dit, je vais vous la renvoyer, monsieur. Bien gentil, alors, il me la renvoie. Pas recommandé. Au moment où le facteur est passé, je sortais mon chien. Donc, il m'a mis le papier. J'ai donc été à la poste. J'ai donné le papier à la femme, j'ai dit, madame, j'ai recommandé. Elle vient, elle arrive avec l'enveloppe. Monsieur, vous avez votre carte d'identité. J'ai dit, elle est là. Et je lui explique à la femme. Elle me dit, mais monsieur, je ne peux pas vous donner ça si vous ne me montrez pas. Je me dis, Jean-Michel, on est encore parti pour un grand moment. Elle me dit, vous n'avez pas autre chose comme document d'identité. Vous n'avez pas votre permis de conduire. Je dis, madame, j'ai failli la voir. C'est passé à ça. Mais je ne peux pas vous expliquer ça. Maintenant, ça va être trop long. Mais je dis, maintenant, je dis, j'ai ma carte de l'hôpital, j'ai ma carte 6. Elle me dit, monsieur, ici, ce n'est pas la mutuelle, c'est la poste. Mais je vais appeler un chef. Je me dis, oh là là là. Moi, déjà, avec les gens normaux, ça va. Mais dès qu'il y a un chef, l'homme, il s'amène. Et il dit, la madame a raison, elle respecte le règlement. Et puis, il dit, ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Non obstant, je me dis, ça y est. Ça y est, on est parti dans les gros mots. Non obstant, je vais procéder à l'ouverture du document. Moi, j'étais là-dedans, moi-même, je disais, c'est ça, il procède, il procède. Mais rends-moi ma carte d'identité. Écoutez, finalement, ça s'est arrangé. Alors, on va me dire que j'exagère toujours, mais... C'était quand même un fameux pavé dans mon existence, ce bazar-là, parce qu'elle a poste ou ailleurs. Il n'a quand même tout dit qu'il y a sa coéquine vanne, hein. Bravo, Jean-Michel.